... Monsieur Keller et ses chiens ne sont pas égaux face aux odeurs. Pourtant, le principe de fonctionnement de l'odorat est le même pour tous. La cavité nasale est recouverte de sécrétions visqueuses et translucides, le mucus. Le mucus est sécrété par l'épithélium olfactif, destiné à piéger les molécules odorantes volatiles. Plus il en détecte, plus on sent l'odeur. La taille de cette zone va donc déterminer la puissance de l'odorat. Si chez Monsieur Keller, cet épithélium couvre 2 à 3 cm², chez son berger allemand, il peut atteindre 180 cm² grâce à sa structure faite de plis et de replis. Les molécules odorantes sont ensuite détectées par un réseau de cellules réceptrices, de véritables neurones qui vont transmettre directement l'information aux bulbes olfactifs, une partie du cerveau dédiée aux odeurs. Là encore, les chiens dominent largement Monsieur Keller, qui ne possède que 5 millions de ces cellules olfactives, alors que son teckel en a 120 millions, et son berger allemand 220 millions. Ce qui explique que certaines races soient utilisées par l'homme pour détecter drogue, explosif ou victime de catastrophes. Merci. 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 – Sous-titrage FR 2021